A toutes et tous, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. D'abord cette nouvelle, au moins 10 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'une pirogue motorisée signalée le samedi 11 février sur le lac Kivu au port Chassis dans la ville de Bukavu. Sur les deux morts annoncées ce même samedi, s'ajoutent 8 corps sans vie flottant sur les eaux dans la matinée de ce mardi 14 février 2023 en présence du ministre provincial de transport. Suivez Alimassi, Mathieu Maloumbi, autorité du tutelle, dans ses propos recueillis par Jeannot Kalinga. Le dernier samedi, il y a eu un soudan au port Amca. Il y a un boat qui quittait les beaches et qui venait s'approvisionner en carburant au beach Amca. Et quand l'embarcation stationnait, il y a aussi le bateau Emmanuel 3 qui venait de son port, venir aussi s'accoster, accoster donc au port Amca. Et malheureusement, l'incident est survenu, c'est-à-dire quand le bateau s'approchait du port, les gens qui étaient dans les bottes, les chauffeurs n'étaient pas là. Et maintenant, ils ont eu peur et les gens commençaient à se jeter dans l'eau. Et quand c'est jeté dans l'eau, voilà, il y a une noyade. Aujourd'hui même, nous venons de répécher 8 corps. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la population du site Kivu, en général, la ville de Boukavou en particulier, et aux familles endeuillées. Nous venons de déposer les 8 corps à la morgue de l'hôpital provincial du site Kivu, ici à Boukavou. Et voilà ce qui s'est passé le samedi passé.